La guerre en Ukraine est aussi un conflit de récits, alimenté par des photos et des vidéos qui peuvent influencer les téléspectateurs et façonner l'opinion publique. JN est un expert d'une organisation spécialisée dans la sécurité et a travaillé sur le terrain en Ukraine. Par prudence, il souhaite rester anonyme. JN affirme que de nombreux récits diffusés par les médias grands publics sont déformés ou omettent des éléments importants de l'histoire, ce qui l'a poussé à contacter NTD et d'autres canaux d'information. Le fait que les gens soient mal informés sur ce qui s'est passé, sur la réalité sur le terrain, les incite à suivre des politiques qui ne sont pas correctes, parce qu'elles sont basées sur des mensonges. Donc, j'ai pensé, si tu peux agir pour la paix, eh bien, il est peut-être temps de parler. Il a décidé de mettre en avant sa propre expérience alors qu'il essayait d'obtenir les rapports les plus précis sur certains incidents à l'intention de son organisation. En 2014, des manifestations et des troubles civils de grande ampleur connus sous le nom de Romaydan ont conduit à l'éviction du président de l'époque, Viktor Lanukovitch. Au cours des manifestations, 130 personnes sont mortes, dont 18 policiers. Le meurtre de dizaines de manifestants a été attribué à une unité spéciale de la police ukrainienne selon une enquête menée par le nouveau gouvernement. Mais il y a une autre version de l'histoire. Dans un document de 75 pages, le professeur Ivan Kachanovski de l'université d'Ottawa a constaté que dans la majorité des meurtres, la police spéciale ne pouvait pas être impliquée. En fait, je crois qu'il a étudié 50 cas différents de personnes qui se sont fait tirer dessus à Maïdan, c'est vrai. Et sur les 50 cas, il y en avait environ 49 pour lesquels il a pu dire « Ces gens ne se tairont pas, ne se laisseront pas faire par la police. » On leur a tiré dessus depuis des positions tenues par l'opposition. Et il y avait principalement deux endroits. Il y avait l'hôtel Ukraine, près de Maïdan, et il y avait un autre bâtiment à proximité. Jeanne dit qu'il y a d'autres événements dont le récit a peu de sens pour lui, comme l'attaque d'une école maternelle dans l'est de la région de Donbass, le 17 février de cette année, avant le début de l'invasion. Et ces paratistes pro-russes ont été désignés comme responsables de l'attaque, qui n'a fait aucune victime dans la ville de Stanitsia-Luhanska. Selon Jeanne, le récit de cette attaque est inexact. Nous avons vu dans les médias qu'il y avait un trou dans un mur, et même Zelensky l'a mentionné. « Regardez comme les Russes et leurs alliés sont violents et sauvages, parce qu'ils ont osé bombarder un jardin d'enfants en plein jour, alors que des enfants étaient à l'intérieur. » Et j'ai été très surpris, parce que d'après ce que je savais, pendant tout le temps où j'étais là, ils n'ont jamais fait une telle chose. Alors je me disais, « Pourquoi le faire maintenant ? » À l'époque, lorsque les tensions étaient à leur comble, le 16 février était la date initiale annoncée par le gouvernement américain pour l'invasion. Selon Jeanne, son organisation n'a pas été autorisée à enquêter sur place, ce qui n'était jamais arrivé auparavant avec ce type d'incident. J'étais méfiant, et j'ai reçu le rapport officiel de la mission, et je sais que tout ce qui y est écrit est fiable, parce que c'est un processus très rigoureux avant d'être publié. J'ai donc lu le rapport public, et dans le rapport public, vous pouvez voir qu'ils ont dit que le bâtiment de l'école maternelle a reçu des tirs depuis le côté nord-est. Alors, j'ai fait ce que je fais habituellement dans ce genre de cas. J'ai regardé la carte. Google Earth. Ok. Où se trouve cette école maternelle ? Ah, elle est là. Voilà à quoi ressemble le bâtiment. Où se trouvent les positions des séparacistes de la RPL, la République Populaire de Lugansk, parce que la Russie n'était pas engagée dans la guerre à ce moment-là. Ils étaient donc les seuls à pouvoir tirer, et leur position était au sud-ouest, ce qui signifie qu'ils étaient du côté opposé du bâtiment, mais ils sont accusés d'avoir tiré. À moins qu'ils aient inventé une sorte de but qui fait un tour complet de 180 degrés, pendant qu'il est en l'air, je ne vois pas comment ils auraient pu faire ça. Son hypothèse est que l'attaque était une opération sous faux drapeau pour déclencher une réponse de l'Ukraine et des alliés occidentaux contre la Russie. Une opération sous faux drapeau est un acte attribué à une autre personne ou à un autre groupe qui peut être utilisé comme justification pour exercer des représailles. JN affirme qu'il ne cautionne pas l'invasion de l'Ukraine par le président Vladimir Poutine, mais la raison pour laquelle il s'exprime est que les médias occidentaux ont opté pour un récit orienté lorsqu'ils couvrent la guerre en Ukraine et qu'ils ne voient pas souvent de vérifications fiables d'effets. David Vives, NTD News, Paris.